Générique Suite du Grand Jury, RTL, le Figaro LCI. Invité ce soir, François Bayrou, maire de Pau, président du Modem. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Nous sommes de retour dans le grand studio de RTL avec François Bayrou. On reviendra dans quelques minutes sur la situation politique en France, mais il faut qu'on évoque la situation internationale et notamment le sort tragique des minorités en Irak, particulièrement les chrétiens. Vous avez appelé à manifester en solidarité avec eux. Est-ce qu'il n'y a pas plus à faire, François Bayrou, que simplement manifester ? J'ai dit lorsque j'ai fait cette déclaration qu'il y avait deux choses à faire. La première était de se ranger au nombre de ceux qui luttent contre ces ignominies. Et à l'époque, il s'agissait de soutenir les Américains qui avaient décidé d'un soutien ou d'une intervention par des frappes. Peut-être y a-t-il d'autres choses à faire. Et la deuxième, c'est faire grandir le sentiment de solidarité au travers du monde, et notamment chez nous, dans la société française. Et c'est pourquoi j'ai appelé, et nous sommes en train de travailler, j'espère qu'on y arrivera, à une grande manifestation nationale, ce qui aura lieu dans tous les départements de France en même temps. Pour que ce ne soit pas seulement trop tôt, mais disons à la mi-septembre. L'idée qui est la mienne, c'est la mi-septembre. Et donc, j'ai été appelé par les associations de chrétiens d'Orient, chrétiens d'Irak, j'ai été appelé par les associations de yézidis, j'ai été appelé par nombre de responsables politiques qui m'ont dit que ça les intéressait, y compris dans le monde des médias, parce que ce n'est pas possible d'abandonner des femmes, des hommes, des familles, des communautés, des populations qui n'ont aucune responsabilité dans la situation créée. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une guérilla, ce n'est pas un affrontement, ce n'est pas une résistance. Ce sont des populations désarmées qui ne demandaient qu'une seule chose, c'est à continuer de vivre en paix. Est-ce que vous trouvez que le pouvoir en place... Et donc, l'idée que je souhaite défendre dans cette manifestation, ou en tout cas mobilisation, cette idée, c'est le droit de croire ou de ne pas croire est un droit de l'homme et nul ne peut le laisser amoindrir. Sur la question des chrétiens d'Orient, François Bayrou, est-ce que vous pensez que le pouvoir, le gouvernement, le président de la République, aurait dû, même si la France est un pays laïc, faire davantage sur cette question ? Bon, je pense que le gouvernement s'en est occupé, je ne suis pas là pour faire des procès d'intention. Non, je vous pose la question. Si vous voulez regarder un tout petit peu... Une manifestation nationale, comme vous la prévoyez, c'est un mouvement d'ampleur. C'est un mouvement, oui, qu'importe le nombre, pourvu qu'il ait lieu. Le sentiment des Français doit être mobilisé autour de leur refus absolu que cette barbarie continue à se développer. Mais au-delà des messages d'indignation qui ont été donnés, y compris par Laurent Fabius ou François Hollande, sur le plan diplomatique ou militaire, qu'auriez-vous fait de différente de ce qui a été fait par le gouvernement ? Si je regarde la situation et les responsabilités, nous avons une part de responsabilité. Les Etats-Unis ont une part de responsabilité parce que la guerre en Irak, il y a 12 ans maintenant, à laquelle, autour de Jacques Chirac, président de la République, un certain nombre de responsables politiques, même s'ils étaient en désaccord avec lui sur la politique nationale, se sont opposés et d'autre part. Nous avons une responsabilité en Libye. Nous avons en Libye déchaîné des forces que nous ne maîtrisons pas. Il n'aurait pas fallu intervenir, il n'aurait pas fallu frapper ? En tout cas, de cette manière-là, il est clair que nous avons alimenté, ne serait-ce qu'en armement, ces mouvements qui sont, pour moi, totalitaires et absolument opposés. D'un mot sur l'armement, parce que François Hollande a admis, pour la première fois dans Le Monde cette semaine, il a admis pour la première fois que la France avait armé les rebelles en Syrie. Et on peut supposer que cet armement sert aujourd'hui en Irak. Eh bien, c'est exactement ce que je voulais dire. Nous avons pris un troisième risque, auquel nous avons été très peu à nous opposer. Et j'ai été en désaccord, là encore, avec un certain nombre de mes amis. C'est quand la France a défendu l'idée qu'il fallait intervenir militairement par des frappes en Syrie contre le régime, que Dieu sait, je n'aime pas, de Bachar el-Assad. J'ai été, et nous n'étions pas nombreux, un des seuls à dire ceci est d'une absolue incohérence. Nous avons libéré des forces en Libye, qui sont aujourd'hui à l'œuvre et dangereuses au travers du monde, notamment dans cette partie du monde. Et nous nous trouvons aujourd'hui à menacer ou à annoncer que nous allons frapper en Syrie, ce qui aurait évidemment donné absolument toute l'attitude aux djihadistes d'occuper le pouvoir. Alors je suis sur ce point en désaccord avec des gens respectables, mais qui voulaient que... On intervienne en Syrie. Oui, mais en même temps, François Bérou, on voit qu'aujourd'hui, le régime de Bachar el-Assad en Syrie fait prospérer, nourrit, ce qu'on appelle le I, l'État islamique. Si la Syrie de Bachar el-Assad avait été bombardée, est-ce que ça n'aurait pas coupé cette possibilité ? C'est étrange. Écoutez, vous disiez que c'était incohérent, mais je vous pose la question dans l'autre sens. On sait quel est l'appui aujourd'hui du régime de Bachar el-Assad à l'État islamique. Je connais beaucoup de responsables, notamment spirituels, des chrétiens d'Orient ou d'autres minorités, notamment des minorités musulmanes, qui se sentent menacées par la prolifération de cette barbarie. Il n'y en a pas un seul pour défendre la thèse que vous articulez. Tous pensent que Bachar el-Assad, ce n'est pas formidable, ce n'est pas recommandable, ce n'est pas génial, mais que démolir les dernières choses qui tiennent, c'est donner toute l'attitude aux pires dérives dans cette région, avec les moyens d'État ou de pseudo-État et d'armement sérieux. Bachar el-Assad est un moindre mal, c'est ce que vous nous dites. Je ne veux pas dire les choses comme ça parce que ça serait lui donner un blanc-seing. Mais je veux en tout cas dire que nous avons eu des incohérences au travers des gouvernements successifs qui ne sont pas sans conséquences sur la réalité qui a été créée aujourd'hui. Alexis Brézé. Pour préciser l'objectif politique ou diplomatique ou militaire de la manifestation que vous appelez de vos voeux, une fois qu'on a dit son indignation, l'objectif c'est quoi ? Se dire qu'il faut intervenir militairement, il faut que l'ONU fasse quelque chose ? L'objectif c'est d'être efficace, nous France et nous Union Européenne, en aide humanitaire et s'il le faut en aide militaire pour arrêter cette barbarie. Il y a des moments dans l'histoire où l'on n'a pas le choix. Vous parlez d'aide militaire mais pas d'intervention militaire ? On verra la forme, raison pour laquelle j'ai moi jamais été partisan de baisser les budgets militaires. Parce que je considère que le monde est tellement dangereux que nous avons le devoir à l'égard de notre peuple et de nos partenaires et alliés de conserver une capacité d'action. François Bayroule, l'Ukraine célèbre aujourd'hui la fête de son indépendance. Hier Angela Merkel était à Kiev, visite de soutien aux autorités ukrainiennes dans leur conflit face à la Russie. La chancelière allemande s'est dit prête à davantage de sanctions à l'égard de Moscou. Est-ce qu'elle a raison ? Est-ce qu'il faut être encore plus ferme face à Vladimir Poutine ? C'est une question que je considère presque comme inextricable. Il y a ici Marielle de Sarnez qui s'est rendue à plusieurs reprises à Kiev pendant l'occupation, en tout cas les manifestations continues, pour être en solidarité en notre nom avec ceux qui, à Kiev, manifestaient leur volonté de liberté et au fond de proximité avec l'Europe. Sur le long terme, je ne crois pas que l'Europe doit être systématiquement en confrontation avec la Russie. Je pense que, sur le long terme, la Russie et l'Europe ont des choses à faire ensemble. Mais sur le court terme, c'est une question très précise. Par exemple, si vous étiez aux affaires, est-ce que vous autoriseriez la livraison de la frégate Mistral, fabriquée par la France, pour le compte de la marine russe ? Je ne sais pas. Je n'ai pas les détails de cette affaire du contrat. Je sais une chose, c'est qu'un pays qui décide de ne pas respecter un contrat avec un autre pays, c'est un pays qui fait un choix qui est lourd. Et je comprends que François Hollande hésite. Et je comprends que les gouvernements antérieurs aient hésité aussi dans ces circonstances-là. Pour moi, en tout cas, ça ne peut être qu'une décision européenne. Nous ne pouvons pas prendre une décision unilatérale française. Il y a des voix en Europe, notamment en Grande-Bretagne, qui nous disent ne livrez pas. Les autres, ils ne veulent surtout pas mon livre. Oui, il y a des voix en Europe et je pense qu'il est légitime que ça soit une décision européenne. Et on verra qu'elle n'est pas si facile à prendre. François Bayrou, on va revenir à la situation politique en France et à la situation de l'opposition, dont on a bien compris que vous faisiez partie, même si en d'autres temps vous avez appelé à voter François Hollande. Alors, Alain Juppé a déclaré sa candidature à la primaire en vue de 2017. Pourquoi est-ce que vous lui avez apporté aussi vite ce qui est apparu comme un soutien ? Primo, parce que je considère qu'il faut des rassemblements dans la période où nous allons. Secondo, parce que ma conviction est que s'il faut des rassemblements, il faut que les principaux responsables politiques soient capables de gestes désintéressés. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas leur intérêt personnel ni leur intérêt de parti, mais l'idée qu'ils se font de l'avenir du pays. Il faut comprendre que si Alain Juppé était candidat à la présidentielle en 2017, vous ne seriez pas candidat contre lui. Alors, soyez gentils, laissez-moi aller jusqu'au bout. Donc, deuxièmement, je pense qu'il faut faire preuve de ce désintéressement-là. Et troisièmement, et enfin, parce que je considère qu'Alain Juppé le mérite. Alors, ce n'est pas fréquent qu'en politique, on dise du bien des autres. Et même, on peut dire que c'est une attitude qui est marquée au coin de la rareté. Est-ce qu'il y a un accord entre lui et vous ? Il y a une entente, mais il n'y a aucun accord, aucune négociation, aucun échange, aucun deal, rien de tout ça. Il se trouve que je considère que c'est quelqu'un qui a le niveau de cette fonction. Et que, de surcroît, il me semble qu'il a des traits de caractère qui seraient fort utiles dans la période dans laquelle nous allons entrer. C'est-à-dire que ce que je vois en lui et que je soutiens, c'est fermeté dans la vision et un certain sens de la paix civile et du rassemblement. Et ces deux choses-là, si on réussit à les rendre compatibles, on aura fait faire un grand pas au pays. Une chose qui m'étonne, c'est que Alain Juppé était le Premier ministre de Jacques Chirac, dont vous disiez du bien sur l'Irak. Enfin, vous êtes quand même présenté contre Jacques Chirac et c'était un Premier ministre qui était plus du côté de la fermeté que du rassemblement ou de la paix civile à l'époque, Juppé. Pas du tout. Et deuxièmement, Juppé, c'est l'inspirateur, l'homme qui est à la base du projet de l'UMP. Vous avez passé votre vie à combattre l'UMP. Aujourd'hui, vous nous dites finalement... Ah, j'ai de longs débats avec lui sur ce sujet. Chaque fois que nous nous rencontrons, vous avez tout à fait raison. Vous dites que c'est la machine à tuer le sang. Mais, oui, je voudrais que vous compreniez et puis j'espère que vous entendrez l'accent de sincérité qu'il y a dans ma voix. Aujourd'hui, la question, ça n'est même plus la forme des partis politiques. Ou plus exactement, je considère que la forme des partis politiques est complètement dépassée. Je vous en dirai un mot dans une minute. Et la question, ça n'est même pas l'intérêt du centre. Je pense que le centre a un grand intérêt. C'est que c'est un des seuls lieux de renouvellement possible de la vie politique française. Autrement, on est perpétuellement dans la balance PS-UMP qui nous a fait tant de mal. Mais la question aujourd'hui, elle est très simple. C'est qu'est-ce qui peut nous permettre de reconstruire le pays ? Et pour reconstruire le pays, il faut avoir, comme je le disais, des rassemblements, donc des rassembleurs, donc des ententes. Deux questions, si vous permettez. Première question, au-delà des qualités psychologiques que vous venez de souligner d'Alain Juppé, vous vous engagez derrière lui sans connaître finalement son programme ou ce qu'il pourrait porter pour notamment réformer la France ? Deuxième question, au vu de l'exaspération et du climat de morosité qu'on connaît dans ce pays en ce moment, est-ce que vous êtes persuadé que le balancier à droite, dans l'opposition, sera du côté du centre ou du côté d'une droite plus décomplexée ? Monsieur Revelle, il y a en effet beaucoup de gens qui, comme vous, pensent que, étant donné l'état du pays, il faut aller vers les extrêmes. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça que je dis du tout. Je vous dis en termes... Vous êtes un analyste... Vous venez de faire cette question. Vous venez de prononcer cette question. Est-ce que le centre de gravité de la prochaine élection présidentielle sera plus près du centre ou plus près d'une droite plus décomplexée ? Alors, je reprends mon affirmation sans vous mêler au nombre de ceux qui disent cela. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, étant donné l'état de l'opinion, il faut aller vers les extrêmes, et notamment vers l'extrême droite. Et que plus on s'approchera, plus on transgressera, plus on fera des signes ou on prononcera des mots qui soient des mots choquants, blessants, plus on radicalisera le débat et mieux ça sera. Et moi, je vous dis que spécialement et précisément en période de crise, les hommes courageux, les hommes responsables, ils disent attention, il y a là une dérive à laquelle nous ne devons pas nous livrer. Et c'est précisément dans les périodes de crise qu'il faut avoir la vision la plus ferme et la capacité de rassembler les peuples, au lieu de les opposer, d'organiser leur affrontement, de faire monter la haine et la détestation, ce à quoi beaucoup de gens s'entendent. Sur quel projet ? Même s'ils sont majoritaires. Sur quelle idée ? J'y viens. Même s'ils sont majoritaires, pour moi en tout cas, je résisterai à cette majorité. Je pense que la vertu d'un homme politique est d'avoir à la fois du courage et de la modération dans la manière dont il regarde ses adversaires. Alexis Brézé. Je voudrais revenir un instant sur ce que vous disiez à l'instant sur la forme des partis politiques. Si je vous ai bien compris, vous nous avez dit finalement qu'il n'est pas essentiel ou qu'il n'est plus essentiel que le centre en tant que parti soit présent à l'élection présidentielle. Je répète, je ne parle pas ou je ne pense pas à l'élection présidentielle en termes partisans. C'est ça. Peut-être il y a 20 ans, j'aurais pensé différemment, encore qu'il est arrivé que le centre renonce à présenter un candidat en 1995 parce qu'il y avait un autre candidat, supposément Édouard Balladur à l'époque, qui ressemblait davantage à ce qu'il croyait. C'est une autre affaire et ça appartient à l'histoire, on en parlera entre historiens. Non, ce que je pense précisément c'est ceci. Je pense que les partis politiques, leur place dans nos institutions et leur vie interne portent une lourde responsabilité. Les deux partis de gouvernement portent une lourde responsabilité dans leur fonctionnement en particulier, dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Parce que le jeu politique aujourd'hui, le pouvoir se gagne par des intrigues à l'intérieur des partis. Quel courant, quelle alliance y compris contre nature, quelle détestation des vieilles haines recuites et qui n'ont jamais fini de recuire à l'intérieur des partis. Et puis il faut être dans le bon courant, c'est-à-dire il faut être conforme, renoncer à son originalité, à sa volonté, à la prise de risque. Le système sélectionne des gens qui sont en réalité incapables de gouverner. Et ça, c'est le système des partis, des deux partis et du monopole du pouvoir dans ces deux partis qui nous conduit à la situation où nous sommes. Et donc, je pense que oui, cette partitocratie, comme on dit, cette bipartitocratie, porte une très lourde responsabilité. Et j'appelle de mes voeux le jour où les règles changeront, au point que les mœurs changeront. Oui, parfois en soutenant la Juppé, ça ne change pas ce système-là. Ah ben, ça on va voir. François Bayrou, comment est-ce que... Ça, on va voir, parce que c'est vrai qu'il était partisan de l'UMP. Mais peut-être son regard peut-il évoluer sur la forme que les partis politiques auront. En tout cas, si j'ai bien compris, ça sera un des thèmes du retour de Nicolas Sarkozy. Alors justement, j'allais en parler. Comment est-ce que vous accueillez cette perspective qui est désormais une quasi-certitude d'un retour de Nicolas Sarkozy ? Oh, je l'accueille sans difficulté parce que je n'ai jamais pensé qu'il était parti. Jamais une seule seconde. J'ai pensé pour des raisons qui sont humaines. C'est des virus dont il est difficile de se débarrasser. Et depuis toujours, je pense que Nicolas Sarkozy sera en situation de ramasser la mise dans son camp. Vous l'avez combattu politiquement. Est-ce que votre désaccord est irrémédiable ? Je ne sais pas quels seront ses thèmes. Si j'ai lu bien l'interview qu'il a donnée à Valeurs Actuelles, je n'ai pas l'impression que nous allions nous retrouver sur la même ligne. Parce qu'on lui prête l'idée justement de recomposer l'opposition. C'est intéressant parce que vous disiez que l'ère des partis était d'une certaine manière révolue. L'ère de ces partis-là et du monopole de ces partis et des mœurs internes. L'idée d'une recomposition de l'opposition, alors que ce soit autour de Nicolas Sarkozy ou d'Alain Juppé, l'avenir le dira, mais ça vous semble possible en tout cas autour de Nicolas Sarkozy ? Ce qui me semble légitime, c'est que nous travaillons à des rapprochements à condition que les idées soient claires et que les attitudes humaines soient compatibles. Que les grands choix de fond... En termes d'attitude humaine, est-ce que vous vous sentez compatible avec Nicolas Sarkozy ? Je n'ai pas eu l'impression que Nicolas Sarkozy avait beaucoup changé dans la dernière période. Mais une primaire à laquelle participeraient et les centristes et les représentants de l'UMP, ça vous paraît quelque chose aujourd'hui d'envisageable ou un objectif souhaitable ? On verra, parce qu'on ne sait pas si la primaire aura lieu, quelle forme elle aura, ce que ça signifiera. Mais je suis quelqu'un de loyal. Quand je participe à une compétition, j'accepte à l'avance le résultat de la compétition. Et je ne suis pas prêt à accepter à l'avance n'importe quel résultat de n'importe quelle compétition. Est-ce que c'est assez clair comme réponse ? Non, mais je voudrais m'assurer que vous avez bien compris, M. le Président. Je voudrais juste qu'on revienne d'un mot sur le débat qui nous occupait dans la toute première partie de cette émission sur les propos, les critiques d'Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon, puisque l'agence France Presse nous livre des propos attribués à un proche de Manuel Valls qui dit qu'une ligne jaune a été franchie, dans la mesure où le ministre de l'Économie ne peut s'exprimer sur la ligne économique du gouvernement de cette manière. Et le Premier ministre est décidé à agir. Qu'est-ce que le Premier ministre peut faire, selon vous ? Eh bien, il peut leur demander de sortir du gouvernement. Le Premier ministre peut le faire, ça, M. le Président ? Imaginez... J'ai décrit cette situation dans les premières minutes de cette émission. J'ai dit que cette situation était insupportable pour un Premier ministre, pour un Président de la République. J'ai décrit avec tristesse la position pathétique qui avait été adoptée par le Président de la République expliquant qu'il ne s'était rien passé, qu'on avait... Non, qu'on était profondément d'accord sur tout. Mais ça veut dire, pour parler très concrètement, Manuel Valls convoque demain matin Arnaud Montebourg et Benoît Hamon dans son bureau. Je n'imagine pas qu'une telle crise puisse durer sans qu'il y ait un arbitrage politique clair et net. Et au demeurant, j'avais l'impression que c'est presque cela qui était cherché dans la situation qui a été créée. Vous pensez qu'ils sont allés chercher le conflit ? Je pense qu'ils ont choisi de mettre la barre tellement haut que ça passe ou ça casse. Je pense qu'ils avaient ça à l'esprit. Ils avaient en tête... En tout cas, ne tombons pas dans le people, comme on dit, parce que ça on s'en fiche. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au sein du gouvernement de la République française, le ministre de l'Économie entre en confrontation directe et dans des termes d'une violence absolue sur la politique du gouvernement avec le président de la République et le Premier ministre. Si ce n'est pas une crise politique, alors c'est quoi ? On n'est pas en train de prendre le thé chez une vieille dame, là. On est devant le pays, il n'y a pas des napperons sur la table. On est devant le pays et nos partenaires européens et le ministre de l'Économie de la République française vient nier, contredire l'orientation de la politique qu'il mène lui-même. Alors je ne connais pas de plus grave crise. François Bayrou, il nous reste très peu de temps dans cette émission. Nous sommes en direct sur RTL et sur LCI. Et vous connaissez la situation de la chaîne Info après que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé son passage sur la TNT gratuite cet été. D'un mot, qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision ? J'ai défendu BFM et ITV contre le groupe TF1 lorsqu'il s'est agi de leur donner leur liberté de participer au paysage audiovisuel. Ma vision dans les principes n'aurait pas changé. J'aurais défendu la liberté de LCI d'aller vivre une concurrence équilibrée, régulée avec ces chaînes Info. Le malthusianisme ne correspond pas à ce que le malthusianisme, c'est-à-dire je serre les boulons et je donne aux uns ce que je refuse aux autres. Est-ce que ça ne ressemble pas à ma vision ? On n'a pas là l'un des symboles du blocage de la société française, laisser une administration publique décider du sort d'une entreprise privée. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, lorsque le CSA refuse à LCI son passage en TNT gratuite. Vous avez raison, mais je me souviens d'un temps où la position de votre groupe n'était pas exactement celle-là. À l'époque où BFM et ITN n'existaient pas ? Oui, à cette époque-là, vous pensiez que c'était mieux qu'il n'exista ce point ? Ils existaient, M. Béron, ITN existait. Enfin bon, c'est une taquinerie, c'est un sourire. Mais ce qui prouve qu'il y a des gens pour qui les principes changent au fur et à mesure que les situations changent, pour moi les principes ne changent pas. Une taquinerie qui concerne 250 emplois, vraiment. Mais j'espère bien qu'une solution va être trouvée. Et comme je vous l'ai dit, pour moi en tout cas, j'aurais défendu la liberté que vous réclamiez. François Bayroule, cette émission est terminée. Merci d'avoir participé à ce premier Grand Jury de la saison. Dans un instant sur RTL, RTL en direct de l'équipe avec Eric Silvestro. On va se retrouver nous dans quelques minutes pour le Grand Jury. Le débrief en direct sur LCI et puis dans la foulée sur RTL.fr et LeFigaro.fr. Très bonne soirée, très bonne semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !